Bonjour et bienvenue à vous sur la télé. Nous sommes encore quelques jours au Palais de Beaulieu à Lausanne pour vous présenter le salon Habitat Jardin qui a lieu jusqu'au 16 mars. A cette occasion, le Design Studio Renon s'est vu confier 350 m² d'exposition. Présentation maintenant et pour vous de 4 espaces et autant de thèmes originaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jeux de lumière, We Make It, Métamorphose et Tapisserie. Quatre thèmes abordés par le Design Studio Renon pour en parler M. Raphaël Lutz. M. Lutz, où sommes-nous précisément ? Bonjour, sur une exposition spéciale initiée par Espaces Contemporains et Habitat et Jardin. Ici même, nous nous trouvons sur We Make It, qui est un laboratoire de designer où on présente notre travail de designer sous la forme d'un redesign de mobilier IKEA, sous la forme d'impression 3D et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. Et nous avons la chance d'avoir un intervenant qui s'appelle Polyflos, qui recycle des plastiques pour en faire des nouveaux objets à l'aide d'une machine à barbe à papa. Et les autres thèmes ? Les autres thèmes, typiquement tapisserie, où ma collègue Isor Boussouni présente les tapisseries les plus pointues et les tapis les plus pointus du moment. Sans oublier Métamorphose, où mes collègues Joël Aichliman, Mathieu Rivier et Benjamin Moudzin ont travaillé d'arrache-pied pour produire des visuels qui embaument les murs d'animation dans un environnement très sobre. Et pour terminer, sur Luminaire, où mon collègue Jérémy Derua s'est démené pour obtenir les plus beaux luminaires des 50 dernières années et surtout les plus emblématiques. Monsieur Lutz, merci. Après, le design place à la SIA, à savoir la Société suisse des ingénieurs et des architectes, qui vous propose des consultations gratuites. Alors, on va se faire un petit café-conseil. Le concept du café-conseil, c'est de mettre à la disposition des visiteurs les compétences de nos membres pour des conseils techniques. Le déroulement, en fait, les visiteurs viennent s'inscrire sur le stand et puis ils passent une demi-heure avec un ingénieur et un architecte pour des questions liées soit à des questions techniques, soit des questions qui sont plutôt de procédure, où on les conseille avec un avis neutre pour trouver une solution, en fait, à leurs problèmes. C'est surtout pour les bâtiments qui, a priori, on peut s'appeler les lois parce qu'ils sont pragmatiques. Donc, c'est un peu déco, on peut te dévoiler. Merci. Alors, à tout à l'heure. Merci. 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 Donc, les visiteurs viennent s'inscrire. Soit ils s'inscrivent sur le stand, soit ils s'inscrivent par e-mail à l'adresse info at vd.sia.ch. Ils sont ensuite accueillis. Et si les questions posées nécessitent un approfondissement, on réoriente les visiteurs vers la permanence de la SIA vaudoise, qui est en fait, qui a lieu tous les jeudis après-midi, où là, le format est le même, c'est-à-dire que c'est un ingénieur également, un architecte, qui consacre à ce moment-là une heure. Pour nous, c'est d'aller à la rencontre des gens, en démontrant par l'exemple nos compétences en matière de conseil, l'importance d'avoir un avis neutre dans le processus de construction. C'est également l'opportunité pour nous de faire découvrir notre profession, qui est parfois mal connue du grand public, d'expliquer ce que c'est un architecte, à quoi il sert, un ingénieur, à quoi il sert, dans un projet. Voilà, maintenant vous savez comment améliorer l'efficience énergétique de votre bâtiment. Il est temps pour moi de prendre congé de vous. On se retrouve très bientôt sur la télé pour une nouvelle émission consacrée au salon Habitat Jardin, qui se déroule à Lausanne au Palais de Beaulieu jusqu'au 16 mars. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...